vous allez découvrir avec moi dans cette vidéo pourquoi il faut installer les bananeraies de cette manière c'est vrai que vous investissez au départ pourquoi il faut les installer de cette manière et les avantages que vous avez en les installant de cette manière pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo je suis monsieur Yassim Mohamed Ocho, ingénieur agronome spécialiste de l'aménagement paysager et de tout ce qui touche les ressources naturelles actuellement nous sommes dans une plantation de bananeraies comme vous le voyez certainement une bananeraies de deux mois qui a deux mois d'âge et je vais vous montrer tout à l'heure quel est l'état et l'état de développement l'état de croissance de ces bananeraies en si peu de temps vous allez constater que ces bananeraies se portent très bien elles se développent très bien ces plantes de bananes se développent très bien et puis vous allez constater tout à l'heure quand je vais vous faites découvrir cette merveilleuse plantation fruitière si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne youtube verrez vous abonner activer toutes les cloches de notification pour ne plus au grand jamais manquer nos prochaines patailles de connaissances si cette vidéo vous aurait été d'une grande utilité verrez nous mettre un pouce bleu pour assurer le référencement entrons dans le plat de consistance heureux de vous retrouver chez leader je vais vous présenter cette merveilleuse plantation fruitière comme vous pouvez le voir est ce que vous voyez avec moi tout ce qui se passe ici oui c'est une plantation de bananier une plantation de bananeraies qui a été installée qui ont deux mois d'âge vous voyez regardez cette plante par exemple elle a deux mois d'âge deux mois d'âge je vous explique comment cette plantation a été installée d'abord et nous avons procédé à un nettoyage complet plus plus tard à une désinfectation nous avons désinfecté le sol après cette désinfectation du sol il faut trouver des des plantes saines vous voyez des rejets ou bien bon ici nous n'avons pas utilisé des rejets c'est des pifs qui ont été utilisé donc vous avez trouvé des plantules des plantes les jeunes plantes de bananier saine que vous allez utiliser pour installer votre plantation est ce que vous voyez avec moi le système d'arrosage a été utilisé c'est un système goutte à goutte c'est vrai que avec ce système on aimerait que ce système n'est pas encore l'optimal pour les plantes de bananier parce que avec ce système vous allez vous allez plus attendre vous allez prendre plus de temps pour arroser vos plantes vos bananier alors que si c'était un système où et le goûter un peu plus grand ça vous permet de vite arroser votre plantation donc lors de l'installation nous avons conseillé nous avons utilisé nous avons creusé un trou de 50 cm cube jeudi bien 50 cm cube donc un trou de 50 cm de côté un carré nous avons formé un carré de 50 centimètres de côté et à la surface et puis nous avons creusé nous avons creusé à 50 cm de profondeur également après ça les 20 premiers centimètres de sol que nous avons sorti en creusant ce trou a été mis de côté les 20 prochain et le reste les 30 derniers centimètres ont été également mis de côté donc après ça nous avons eu à mélanger vous comprenez vous avez deux choix qui sont favoris faites vous pouvez mélanger à ce vous voyez regardez bien regardez très bien vous voyez je ne vous montre pas une seule plante est vous mais vous pouvez voir comment les plantes se développe c'est vraiment magique c'est ça attendez maintenant d'ici peu ces plantes là vont commencer par produit avant même le démarre avant le cycle le nombre de mois recommandé pour commencer par avoir de production vous allez constater et ces plantes seront vraiment vraiment rigides à cause de la profondeur utilisée donc continuez donc vous avez deux possibilités qui sont favorables je disais tout à l'heure qu'il faut apporter 10 kg de ce qu'on pose là au niveau de chaque pied vous avez deux deux choix qui sont favorables ou ça vous pouvez utiliser 5 kg à la plantation puis vous allez faire tuer plutôt un amendement en apportant 5 kg également mais ici nous avons eu à utiliser 5 kg d'abord et puis ensuite nous avons complété les 5 kg donc pour mélanger les 20 premiers centimètres de vos du sol que vous avez mis de côté là c'est ça vous prenez vous mélangez avec ce qu'on pose d'hemi mais le qu'on pose d'hemi mais vous mélangez avec ce qu'on pose vous mélangez le sol que vous avez sorti avec ce qu'on pose puis vous plantez vos jeunes plantes de bananier avec si vous finissez vous plantez vous remplissez votre trou à 115 % vous remplissez le trou à 115 % puis vous assurez l'arrosage et vous aurez un résultat comme sa voix meilleure parce que s'il ya certaines plantes qui n'ont pas eu la dose recommandé vous comprenez et vous aurez de bons résultats vous comprenez c'est vrai que je suis les plantes on a l'impression que d'autres se développe plus que d'autres c'est toujours comme ça c'est ce qui se passe dans la vraie vie également quand vous pouvez le voir regardez ici par raison regardez cette plante à deux mois toute cette plantation à deux mois donc c'est juste pour vous notifier que en voulant faire quelque chose en voulant installer une plantation si vous voulez faire une plantation irriguer ou non mettez l'effort mettez l'effort mettez en pratique ce qu'on vous dit vous aurez un bon résultat si vous mettez en pratique ce qu'on vous dit vous aurez un très bon résultat et ça c'est pas un mousse ccc ccc c'est une vérité absolue c'est une vérité absolue pour vous montrer également vous allez voir vous voyez et les plantes de melina que vous voyez le melina que vous voyez c'est non qu'il a les avons installé vous voyez comment c'est melina là se présente vous voyez donc c'est ça donc j'étais simplement à vous montrer à vous montrer pourquoi il faut installer les plantations comme ça et quels sont les avantages que vous avez en installant des plantations comme ça si cette vidéo vous a été d'une grande utilité veuille nous mettre un pouce bleu et si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne youtube faire vous abonner activez toutes les cloches de notification pour ne plus au grand jamais manquer nos prochains partage de connaissances je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour autre partage de connaissances